Bonjour, ici, la croix de Montjouan a été entièrement restaurée et elle a même été déplacée au village de Lagré. Appelez-la désormais la croix de Lagré, elle fait la fierté du village et des membres de l'association Saint-Paterne, acteurs de cette restauration. Il y avait la croix de Montjouan, c'est-à-dire ce qui restait de la croix de Montjouan. À cette époque-là, je n'avais pas encore créé l'association, mais je m'intéressais beaucoup aux croix. On est allé voir, il y avait des morceaux, des schistes qui sortaient de la terre, tout était dans la haie. Évidemment, depuis 15 ans, 18 ans, ça avait poussé, donc c'était un truc insensé, un projet insensé. Roger propose, et bien du coup, moi j'ai un endroit où entreposer, ça ne me dérangera pas du tout. On dépose les pierres chez lui, on a, par l'intermédiaire, on a trouvé quelqu'un à l'association qui a pris un petit peu l'affaire en main. Le tournage lui-même est très ancien, les Égyptiens le faisaient, mais c'est avec des tours, avec des arcs, tu sais, et puis ils prennent le truc, ils mettent un... Bon, alors, avec les moyens modernes, on peut maintenant, des tours modernes, avec les outils modernes au carburant, etc., on peut refaire les choses. Mais il n'empêche qu'il faut quand même, à un certain temps, une certaine habileté, une certaine habileté. Et donc là, on a vu le résultat, on peut voir le résultat, notamment par cette pièce centrale qui relie les deux parties du fût, qui est le nœud, en fait, et qui est absolument une beauté inouïe, quoi. Et donc il a refait également tous les bras, toutes les parties tournées. Le remontage pièce par pièce, par l'atelier, notamment le socle, par la CPM, les chantiers de chômeurs. Il n'y avait pas la possibilité de la replacer dans le même endroit, c'est la raison pour laquelle on l'a amenée à la grée. J'ai demandé à mon frère Henri de me prêter un bout de terrain pour pouvoir la mettre dessus. Ça, c'est une de mes grandes joies, de savoir que la croix est là, près de la maison. Ce n'était pas forcément pour lui. Et au fur et à mesure, voyant l'intérêt de Roger, on s'était dit entre nous, à l'association, ben écoute, on va lui donner la croix. Quelle belle oeuvre ! Que c'est beau ! Ah dis donc ! Quel beau travail ! Et la restauration de cette croix a été terminée à temps pour célébrer le 50e anniversaire du sacerdoce de l'abbé Roger Roule, prêtre icéen à la retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada